... Salut tout le monde ! A l'approche de la Saint-Valentin, on a décidé de vous offrir cette petite vidéo pour parler des histoires d'amour au cinéma qui nous ont le plus touchées. On espère que vous aimeriez et que vous allez en commentaire donner aussi vos films qui vous ont le plus touchées. Ce soir, je suis avec Soro, Gigi et moi-même, négresse de Gé. Moi, je ne suis pas trop film d'amour à la base. Mais quand même, il y en a pas mal que j'ai eu à regarder en passant. N'oublie jamais. N'oublie jamais avec Ryan Gosling et la fille, Rachel McAdams. Ça parlait d'une histoire d'amour pour montrer aux gens que l'amour ne meurt jamais. Ils se sont connus jeunes et ils s'aimaient follement jusqu'à ce que la fille finisse par perdre la mémoire. Elle a perdu la mémoire, elle a oublié son bien-aimé. Mais lui, il ne l'avait pas oublié. Il a passé son temps à lui courir après, à revenir derrière elle, à aller la voir à l'hôpital. Parce qu'à un moment, je pense qu'elle était dans le coma, un truc comme ça. Il passait tout son temps à son chevet, juste pour qu'elle puisse se réveiller, le voir, se souvenir de lui et tout. Lui n'avait pas oublié l'amour qu'il avait pour elle. Elle avait des flashbacks où elle sentait qu'elle avait éprouvé quelque chose pour lui. Mais elle ne se souvenait plus de son visage. Elle était toujours attachée à son ancien petit ami, mais sans le savoir. « Brokeback Mountain ». Je sais que c'est un film qui va choquer peut-être plus d'art. Ou pas. C'est l'histoire de deux fermiers, deux garçons de ferme, plus ou moins, qui vont être amenés à faire la transhumance des moutons, il me semble, dans les montagnes. De fil en aiguille, on va dire, le fait d'être seul au monde, le fait d'avoir ce travail qui est assez dur, et surtout d'être dans un endroit aussi magnifique, la montagne, la forêt et tout, va les rapprocher jusqu'à, on va dire, tomber amoureux. Sauf qu'après, quand ils vont revenir de la transhumance, ils vont devoir revenir dans la vie réelle. Parce que, bien sûr, l'amour entre deux garçons n'était pas assumé à cette époque-là. Je ne me rappelle plus c'était quelle époque, je pense que c'était dans les années 60, l'histoire se déroulait, mais le film date du début des années 2000. Et donc, ils vont chacun retourner à leur vie, retourner à leurs petits amis, et devoir se reconstruire avec ce passé-là qu'ils ont eu ensemble. Et c'est vraiment une histoire qui m'a beaucoup touchée, qui m'a émue aux larmes, je suis très sensible. Donc, ce genre d'histoire déjà impossible, d'amour incongru, c'est ce genre d'histoire qui me touche. Avant toi, en fait, il y a le contexte même dans lequel je vais regarder le film. Voilà, je ne suis pas sûr, je suis accompagné, donc il y a une histoire à côté, voilà. Je ne suis pas, oui, en fait, c'est le même qui me propose. On va au cinéma, on va, ok, moi j'aime bien, mais on va regarder quoi ? Avant toi, quoi ? Novela, c'est majestique ? Non. Je m'attendais à une histoire banale où j'allais dormir, mais vraiment, j'ai été bluffé. J'ai aimé l'histoire, l'histoire est simple. Une jeune d'un rang social peu glorieux, qui est emmenée à chercher du travail, qui se retrouve dans une famille riche. Le film, c'est qui me plaît, il est un peu barré. Il se trouve qu'elle est, on va dire, la nounou, entre guillemets, parce que le gars, en fait, il est devenu comme un légume. C'était un jeune beau sportif, voilà, qui faisait le tour du monde, il voyageait, voilà. Un accident, bam, il n'a plus sa motricité, il ne bouge qu'avec ses doigts. Il faut quelqu'un pour l'habiller, pour le laver, pour s'occuper de lui. Elle s'occupe de lui, elle est chargée de le faire sourire, il n'arrive plus à sourire depuis longtemps. Donc voilà, elle tente le tout pour le tout, jusqu'à ce que le déclic ait un peu, un peu, il commence à se familiariser à elle. La mounaie, c'était une belle histoire en tout cas, une histoire simple. Ça m'a plu, j'ai aimé la bande-son, Etchirane, voilà, j'ai vraiment adoré, et puis bon. Tu sais quel genre d'Echirane ? Comment on appelle ça ? Thin Cloud. C'est Daenerys qui est là ? Des Daenerys en brune, là. C'est pas possible. C'est la mère des dragons ? Non. Merci. C'est la mère qui porte les couleurs rouges, là. Le film indien qui s'appelle Dilsé, il y avait, il me semble, l'indépendance, la fête d'indépendance de l'Inde, ou la victoire de l'Inde sur la partie musulmane, c'était une grande célébration nationale, surtout des hindous. Et on a une jeune musulmane qui va rentrer dans un groupe terroriste, et ils vont vouloir faire un attentat le jour de cette fête nationale. Sauf que pendant les préparations de cet attentat-là, elle va rencontrer un jeune homme qui est joué par Shah Rukh Khan, grand acteur indien, magnifique. Lui est hindou, ne connaissant rien des projets de la jeune fille, il va tomber éperdument à un modèle, il va la pourchasser, la suivre même jusqu'à dans les montagnes et tout. Là, pour le coup, c'est vraiment une histoire tragique. Déjà, c'est une histoire qui parle aussi de la réalité, donc c'est sous couvert de l'histoire de l'Inde, de tout ce qui s'est passé depuis l'indépendance et tout. Tu as cet amour-là qui naît dans la haine, parce que c'est deux peuples qui se haïssent, et est-ce que l'amour vaincra ? Nos étoiles contraires. Les deux malades ? Oui, les deux malades qui se sont aimés, c'était le coup de foudre, quoi. Elle, elle était condamnée depuis la naissance, en fait, elle a des problèmes respiratoires. Et je pense que c'est à l'hôpital qu'ils se sont rencontrés. Elle a rencontré le gars, lui, il était amputé d'une jambe, il portait une prothèse. Je ne sais pas quelle maladie il avait exactement, mais c'était une maladie incurable aussi. Les deux étaient condamnés, malgré que leur histoire soit vouée à l'échec, ils ont voulu essayer quelque chose. Et Hélène n'avait jamais connu l'amour avant. C'était vraiment un film touchant. Je ne me rappelle plus du nom du film, mais en fait, c'est une histoire avec un jeune homme qui retrouve un portefeuille. Il retrouve le portefeuille, il n'y a pas d'adresse, il y a seulement une lettre destinée à sa bien-aimée, avec l'adresse de la bien-aimée en question, avec sa photo. Il se rend à l'adresse, on dit la bien-aimée, effectivement, elle est vivante, mais elle est vieille, elle est dans un foyer d'accueil. Il se rend au chevet de la dame, effectivement, elle se souvient de son amoureux. En fait, c'est l'amoureux qui a perdu son portefeuille. Quand elle attrape la lettre, en fait, elle lit, en fait, c'est l'émotion. Elle n'a jamais reçu cette lettre. Ça lui était destiné, mais elle n'a jamais reçu. Donc, voilà l'émotion. Il n'y a plus non pas, à vous. Bon, non. Quand même, pour quelqu'un qui n'est pas à ma tête des films d'amour, ça m'a fait réagir, quoi. Le jeune, en fait, voyant l'émotion de la dame, il se propose de l'aider à trouver son bien-aimée. « Call me by your name », c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est dans le sud de l'Italie en vacances avec ses parents et qui va accueillir un jeune étudiant qui est doctorant et qui doit passer sa thèse et qui vient prendre les conseils en même temps du père qui est professeur. Et, en fait, un jeu de séduction va s'installer entre les deux, surtout le jeune homme, le jeune étudiant qui est très sûr de lui, qui devient presque un mentor, un grand frère, mais aussi il y a une attirance sexuelle qui va s'établir entre les deux. Surtout le jeune homme qui va, pour la première fois, ressentir ce genre de sentiment pour quelqu'un. Et c'est émouvant, c'est touchant même de voir comment on grandit, comment on peut être capté comme ça par quelqu'un. C'est 99 degrés. C'est pas juste un film d'érotisme, c'est aussi une histoire d'amour. Je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est la Saint-Valentin, ils peuvent se jeter à l'eau. Les trois, c'est une histoire d'amour. Pourquoi pas forcément ? Pourquoi pas forcément ? Ils sont amoureux, c'est la façon de le montrer qui est différente. C'est une jeune fille qui, un peu en perte de repère aussi, qui se cherche, qui tâtonne, une jeune fille innocente, qui rencontre un homme qui a tout pour lui et qui a aussi ses blessures profondes. Et c'est vrai que ses blessures profondes là sont imagées dans le domaine sadomasochiste. Elle va lui apprendre à aimer en fait. Elle va lui apprendre à aimer quelqu'un qui était réfractaire à l'amour au départ. Il se pensait que justement, lui, les surrelations dont il avait droit, c'était juste par la violence et même à travers le sexe. Elle va lui montrer que nous, on peut avoir aussi de l'amour. Nous, les filles, quand on regarde pour la majorité, en fait, c'est l'histoire d'amour qui est à l'intérieur qui nous intéresse. Mais non, d'autres regardent ça pour autre chose. J'ai toujours pensé pour autre chose, là, il n'y en avait pas en fait. Non, c'était assez soft. Ouais, c'était léger. Il y en a plein qui ont été déçus. Ça a marché à cause de l'histoire d'amour, pas à cause de l'érotisme. Voilà. Non, parce que c'était soft au niveau de l'érotisme. Il y a beaucoup, je connais beaucoup même de femmes qui ne regardent que tout ça. Putain, il y a quoi des deux ? Il y a rien. Quand on parle de référence de films érotiques, les gens parlent de la secrétaire. C'est vraiment ça le sujet. 50 millions degrés, c'est avant tout une histoire édulcorée, une histoire d'amour pour Minette. Après, ça prend un mois, moi j'adore ce genre d'histoire. Le film avait un côté un peu subversif. Les filles aimaient dire qu'elles allaient voir le film. Pour les gens, elles sont un peu... Elles aimaient dire... C'était un moyen pour elles de dire qu'elles sont coquines. Il y a trop de tabou en fait dans nos sociétés. Il y en a qui n'arrivent pas à se libérer. Surtout chez vous, les femmes. Donc en fait, c'est un exutoire par ce film. Non, c'est bien trouvé effectivement de qui est un exutoire. Je voulais parler de Titanic. C'est mon film préféré. Non, je ne veux pas raconter le film. Tout le monde connaît le film normalement. Tout le monde a vu le film. Tu connais la planche ? Oui, en fait, c'est pour rétablir la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada